Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de WFTV et puis aujourd'hui on a Christian qui est derrière la caméra. Nous sommes à Fontaine-au-Pierre à la salle des sports. On va vous parler d'un tournoi qui aura lieu, qui aura le jour, regarde ma fiche, sans me tromper, le samedi 16 février à la salle donc des sports de Fontaine-au-Pierre. Et nous avons Pierre qui est à nos côtés. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre qui est responsable d'une association Festirol, c'est ça ? Oui, c'est ça, une association qui a été créée il y a trois ans et donc là on a décidé cette année de faire un événement sportif. Alors c'est quoi du dodgeball ? Alors le dodgeball en fait c'est le même principe que la balle aux prisonniers mais on va dire c'est une balle aux prisonniers améliorée quoi. C'est un sport qui est réputé aux Etats-Unis et en gros le but du jeu, comme la balle aux prisonniers, c'est de prendre les balles qui sont au milieu du terrain au début de la partie et d'éliminer ses adversaires en leur tirant dessus. Donc vous organisez ce tournoi le 16 février, il faut être combien par équipe ? Alors c'est cinq joueurs par équipe. Après vu qu'un match c'est trois manches de trois minutes, il y a possibilité de prendre des remplaçants si admettons des gens sont un peu plus nombreux que cinq. Alors pour ce tournoi vous demandez une petite somme, c'est pas élevé ? Non c'est cinq euros par joueur. Après le début du tournoi c'est à 20h et ce qu'on propose de 19h à 20h, c'est une fois que l'équipe est inscrite, elle peut faire une initiation dodgeball sur les trois terrains qui seront mis en place. Comme ça voilà si les gens arrivent de bonne heure, ils ne vont pas patienter avant le début du tournoi, ils auront la possibilité de s'entraîner et de se préparer pour le tournoi. Alors est-ce qu'il y a des lots pour les gagnants du tournoi ? Oui il y a des lots, alors ça je vais les annoncer ce week-end sur Facebook parce qu'il faut encore officialiser les lots avec nos partenaires. Alors pour venir jouer il faut avoir un certificat médical, il faut avoir quelque chose ? Non, 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 c'est ouvert à tout le monde. Même si admettons on a beaucoup d'enfants qui veulent participer, vu qu'on a trois terrains, on fera un terrain spécifique pour les enfants et deux terrains pour les adultes. Alors vous allez gagner de l'argent ce soir-là, j'espère. Vous allez faire quoi de cet argent ? Eh bien si on part sur le même principe que quand on fait les matchs de foot avec FestiRoll, on pourra replanter des arbres dans la commune de Fontaine-au-Pierre comme on l'a déjà fait. Ou alors ça nous permettra de mettre d'autres projets en place. Là on est en train de travailler sur le FestiRoot, vu qu'on avait annulé l'édition l'année dernière. On est déjà en contact avec des groupes de musique et du coup en fonction de ça on verra si on peut se permettre de ramener ces groupes justement. Mais je te remercie Pierre, alors on va rappeler le jour, l'heure, l'endroit ? Alors c'est le samedi 16 février à la salle Jean-Marie Lemaire donc à Fontaine-au-Pierre. Début des inscriptions à 19h, le tournoi démarre à 20h et donc de 19h à 20h initiation au dodgeball et c'est 5€ par joueur. Pierre je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Et on va lui faire un petit clin d'œil, t'as vu Christian ? Il y a même les journalistes de l'Observateur qui s'entraînent. Il y a M. Sion qui joue, qui fait une démonstration pour nous. Il est en forme, il est en forme. Est-ce qu'il va perdre la balle ? Il a perdu la balle. Donc je pense à un reportage à partir du jeudi dans l'Observateur du Camp Brésil avec M. Sion qui va faire ce reportage juste après cette entraînée, à cette pratique de sport. Et puis vous, vous pourrez retrouver la vidéo très rapidement sur le www.le-direct-de-la-web-tv.fr. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous pour un prochain reportage. Merci à Christian d'être venu et à très bientôt. Et n'oubliez pas, donc venez ici, donc à Fontaine-au-Pire, venez assez rapidement. Ça sera le 16 février à la salle des sports. Venez nombreux, il y a de quoi s'amuser à cette pratique de sport. A bientôt.